Bonsoir, je vais avoir un propos peut-être moins philosophique ou un peut-être plus pratique sur spécifiquement l'utilisation des données de santé de son cadre juridique mais aussi de l'exploitation des données en termes aussi techniques. Donc je suis avocate moi dans un cabinet d'avocats et j'ai auparavant passé 18 ans à la commission nationale informatique et liberté et j'ai été pendant 6 ans secrétaire générale de l'agence des systèmes d'information partagée de santé. Donc je vais vous parler de ce cadre juridique que j'ai vu évoluer au fil du temps et des conditions techniques. Sachez que l'actualité en ce moment est dominée à la fois dans ce secteur-là évidemment par le règlement européen sur la protection des données qui va devenir donc la loi de protection des données dans l'ensemble des pays de l'Union européenne par la publication hier au journal officiel de la loi santé de modernisation de notre système de santé qui comporte un certain nombre de mesures qui concernent évidemment le sujet dont je vais parler et le Conseil de l'Europe également travaille en ce moment à la rédaction d'une nouvelle recommandation sur la protection des données de santé plus le projet de loi numérique qui vient d'être adopté en première lecture au Parlement donc ça fait beaucoup de textes en ce moment sur le sujet du numérique en général et des données de santé en particulier. Donc sur le plan du cadre juridique il faut savoir que la France dispose d'un cadre très riche dans le domaine elle a tout ce qu'il faut en termes de principes juridiques en tout cas pour protéger les données de santé et en assurer la confidentialité. Les données de santé sont des données extrêmement sensibles qui touchent à l'intimité de la vie privée de l'individu encore plus qu'un numéro de carte bancaire ou que n'importe quelle information financière ou commerciale aussi importante soit-elle donc il est fondamental de les protéger et ce cadre juridique aujourd'hui évolue dans un environnement résolument international et évidemment européen. Donc je vais vous exposer ce cadre juridique le cadre fonctionnel de l'échange et du partage des données de santé parce qu'il permet de rentrer un peu dans les référentiels de sécurité et d'interopérabilité des systèmes d'information qui sont aujourd'hui aussi importants que les principes du cadre juridique pour garantir la sécurité des données et donc le respect de la vie privée des individus et puis je parlerai évidemment du phénomène du big data entre guillemets c'est-à-dire des capacités qu'on a aujourd'hui démultipliées de faire du data mining et donc d'utiliser les données de santé dans quelles conditions et comment l'État répond-il à ces nouvelles possibilités. Le cadre juridique de la protection des données de santé donc vous savez qu'il y a au-dessus de tout l'article 226.13 du code pénal qui pose le principe du respect du secret professionnel il y a beaucoup de dispositions dans différents codes sur la protection des données de santé évidemment spécifiquement le code de la santé publique j'y reviendrai ce qu'il faut retenir c'est évidemment que c'est la loi informatique et liberté qui définit les conditions d'utilisation des données à caractère personnel en général et de santé en particulier et que l'article 1er de cette loi qui est repris dans le règlement européen qui va être la loi pour tous les pays de l'Union européenne rappelle bien que l'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques et à partir de là évidemment on peut l'utiliser mais en ayant toujours en tête ce principe de base qui est repris dans le règlement européen. Voilà, là je passe, je vous ai déjà dit tout ça donc quelques notions absolument essentielles pour parler de protection des données la définition de la donnée à caractère personnel une donnée à caractère personnel c'est pas seulement une donnée qui indique le nom de la personne c'est toute donnée qui va permettre d'identifier directement ou indirectement un individu et on sait aujourd'hui avec les techniques d'anonymisation, de pseudonymisation combien le fait d'avoir un certain nombre d'informations sur un individu peut être susceptible de l'identifier sans avoir son nom donc on va voir après comment la loi et les techniques permettent de traiter des données de santé anonymisées mais de toujours rechercher si on ne peut pas identifier l'individu par un numéro ou par plusieurs éléments qui lui sont propres Notez également aujourd'hui la définition de la donnée de santé qui n'est plus seulement la donnée qui permet d'indiquer la pathologie dont peut être atteint un individu mais en fait tout ce qui va concerner sa santé physique, sa santé mentale et toutes les prestations de services de santé qui sont offertes à la personne donc c'est une définition beaucoup plus large et puis la notion de traitement de données à caractère personnel qui peut paraître peut-être un peu ancienne et qui pourtant est reprise par le règlement européen et qui couvre aussi en fait toutes les opérations conduites par un système d'information de la collecte des données à la transmission, à l'échange, aux connexions, aux interconnexions à la conservation et à la destruction donc un système d'information c'est un traitement de données à caractère personnel ou c'est plusieurs traitements de données à caractère personnel quelques grands principes posés par la loi pour le traitement des données de santé je l'ai dit, le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations c'est dans la loi l'exigence d'un dossier de suivi quand une personne est suivie pour sa santé on lui doit une formalisation de ces données une durée de conservation des dossiers patients comme vous savez que la durée de conservation des données dans un traitement est au coeur de la protection des données il n'y a pas de protection des données personnelles s'il n'y a pas de durée de conservation limitée et de droit, comme on va le voir, à l'oubli ou à l'effacement des données et puis évidemment le secret professionnel dont j'ai parlé au début de mon propos alors, vous présentez la loi informatique et liberté dans le détail aujourd'hui et le règlement européen, c'est très fastidieux ça prendrait beaucoup plus de temps que les 25 minutes qui nous sont imparties donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les 5 règles d'or de la protection des données qui sont une finalité déterminée et légitime des données pertinentes et mises à jour une durée de conservation limitée une information préalable et précise deux fois d'ailleurs et des mesures de sécurité adaptées pour essayer de traduire sous ces principes-là les principaux changements introduits par le règlement européen et évidemment vous êtes libre d'aller lire ces textes plus en détail sur la notion de finalité déterminée et légitime comme on l'a dit précédemment en principe, quand vous collectez une donnée, c'est pour une finalité déterminée et légitime et en principe, vous ne pouvez pas eh bien, en faire un usage contraire à la finalité initiale on voit bien que ce principe très important qui va d'ailleurs perdurer dans le règlement européen à l'heure du big data du data mining et du fait que on peut essayer de traiter des données pour une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été collectées à l'origine est important à prendre en compte j'ai pas mal travaillé dans le secteur de la recherche médicale aujourd'hui, les capacités fantastiques que nous offre le data mining ou le big data ne permet pas toujours de respecter ce principe pourtant essentiel de finalité déterminée et légitime quand je transfère des données à un incubateur pour faire de la recherche par exemple dans l'épidémiologie du cancer eh bien, le paradigme classique de la recherche médicale c'est je pose une hypothèse et je la démontre eh bien, avec le big data c'est je ne sais pas ce que je cherche et je vais peut-être découvrir de nouvelles corrélations si on s'enferme dans un principe extrêmement restreint de finalité déterminée au départ on ne pourra pas faire ces études qui pourtant sont essentielles à la santé publique donc il faut qu'on trouve le moyen tout en protégeant évidemment toujours les libertés individuelles d'avancer sur ce domaine et c'est intéressant parce que tant le règlement européen que le projet de recommandation du Conseil de l'Europe introduit cette notion de finalité compatible dans le respect des droits de la personne le règlement européen remet évidemment conforte la nécessité du consentement de la personne et fait peser la charge de la preuve de ce consentement dès lors qu'il est exigé évidemment par un texte ce qui n'est pas le cas dans toutes les situations sur le responsable de traitement et rappelle que ce consentement est inopérant s'il existe un déséquilibre significatif entre une personne et le responsable de traitement ce qui peut être le cas par exemple dans le cadre d'un contrat qui traduit un lien de subordination par exemple comme un contrat de travail des données pertinentes et mises à jour grande notion maintenant pour la protection des données ce qu'on appelle la notion de privacy by design quand vous construisez un système d'information il faut vous poser la question de la protection des données personnelles dès l'amont du projet ça n'est pas le juriste qui va intervenir à la fin de la construction du système d'information pour dire ah ben voilà ça c'est conforme ça ça n'est pas conforme c'est le meilleur moyen de rater son projet en plus parce que les choses seront décidées cette notion de privacy by design dit qu'il faut prendre en compte la protection des données personnelles dès le départ de la conception d'un projet et à travers la notion maintenant d'étude d'impact qui va être imposée à toutes les entreprises et aux organismes publics qu'est-ce que je fais dans mon organisme pour respecter la protection des données personnelles quelle étude d'impact ai-je fait pour apprécier en quoi je respecte l'ensemble des principes de protection des données la CNIL développe à cet égard des pactes de conformité par secteur désignation obligatoire demain d'un data privacy officer qu'on appelle les correspondants informatiques et libertés aujourd'hui qui vont être les représentants de la protection des données au sein des entreprises et puis l'introduction des notions de pseudonymisation donc qui vont permettre d'analyser les données pas de façon totalement pas de façon directement nominative et non plus de façon totalement anonymisée mais des techniques qui vont permettre de chaîner les informations d'un même individu sans connaître son identité une durée de conservation limitée avec l'introduction dans le règlement européen et c'est fondamental d'un droit à l'oubli à l'effacement des données vous savez que la Cour de justice de l'Union européenne a rendu à cet égard un arrêt essentiel le 13 mai 2014 qui rappelle à propos d'ailleurs de Google qu'on a un droit à l'oubli c'est-à-dire à l'effacement et à la destruction complète de nos informations le principe de l'information préalable et précise de la personne qui est accentué dans le règlement européen avec cette notion intéressante de droit à la portabilité des données c'est-à-dire que le citoyen européen peut exiger du responsable de traitement qu'il lui transmette ces données ou dans un format structuré permettant de les confier à un autre responsable de traitement ou même demander à un responsable de traitement que lui-même transmette à un autre responsable de traitement désigné par la personne l'ensemble de ces données et puis évidemment des mesures de sécurité adaptées en fonction des risques évalués dans le cadre de l'étude d'impact avec l'obligation de notification à l'autorité de contrôle de toute violation des données à caractère personnel donc ça sont des processus qui viennent en fait parfaire ce qui existe déjà et qui sont très importants et puis aussi l'introduction dans le règlement européen d'un régime de sanctions extrêmement plus lourd que celui qui existe aujourd'hui puisque dès lors qu'on aurait constaté un manquement important à la protection des données et bien on peut en fonction du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise lui imposer des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial ce qui est sans commune mesure avec par exemple les niveaux de sanctions que la CNIL française peut prononcer à l'heure actuelle qui sont de 150 000 à 300 000 euros d'amende donc c'est quand même ça risque d'être un peu dissuasé donc rapidement la loi informatique et liberté reconnaît le caractère très sensible des données de santé dont en principe elle interdit la collecte avec évidemment un certain nombre d'exceptions qui sont connues évidemment pour soigner les personnes il faut collecter des données de santé pour faire de la recherche pour certains traitements qui poursuivent un intérêt public ou lorsqu'on met en place des processus d'anonymisation je veux faire un focus assez rapide sur la question du partage dans le secteur de la santé je viens de vous exposer les grands principes de protection des données qui ne sont pas remis en cause mais plutôt accentuées par le règlement européen on était confronté au fait que comme c'était des données sensibles et bien la loi elle-même limitait de façon drastique les transferts de données de santé entre personnes y compris celles qui prennent en charge des individus c'est pour ça qu'on avait tendance à séparer le secteur de la santé avec la possibilité d'échanger au sein d'une équipe de soins extrêmement limitée des données évidemment relatives aux personnes qu'on soignait et puis le secteur médico-social où là il n'existait aucun texte générique mais des textes particuliers par exemple sur la protection de l'enfance sur la lutte contre la délinquance ou au sein des maisons départementales des personnes handicapées où les assistants sociaux pouvaient partager des données et encore mais ça restait confiné on voit bien qu'avec le développement d'internet des systèmes d'information et bien où on prend en compte beaucoup plus le parcours de soins de la personne qui passe du secteur sanitaire au secteur médico-social pour y revenir et bien cette règle juridique était un frein et qu'un décloisadement était nécessaire c'est ce qui a été reconnu dans la loi du 26 janvier 2016 donc la loi de modernisation de notre système de santé qui est parue au JO hier et qui je vous appelle à aller regarder cet article donc qui remet un peu à plat tout le système juridique d'échange et de partage pour élargir considérablement la notion d'équipe de soins et permettre de prendre en compte le parcours de soins de l'individu entre le secteur sanitaire et le secteur social dès lors qu'il a évidemment préalablement été informé de tout ça et en mesure de s'opposer et en revanche dès lors que l'on va sortir de l'équipe de soins et bien là le consentement de la personne sera exigé et on a essayé de définir cette équipe de soins dans la loi comme définissant l'ensemble des professionnels de santé qui participent directement au profit de la même personne et bien à la réalisation soit d'un acte médical soit d'un acte médico-social donc avec un certain nombre de textes d'application qui sont attendus pour définir ces mesures à côté de ce cadre juridique donc composé de la loi informatique et des libertés et des mesures spécifiques du code de la santé publique il faut respecter un cadre fonctionnel qui là est plus technique et qui vise à définir un cercle de confiance c'est très bien de respecter la règle juridique la loi si on ne met pas en place des mesures de sécurité ou des référentiels d'interopérabilité entre systèmes qui soient standardisés mesurés éprouvés et bien la règle juridique en fait restera bien théorique aujourd'hui ce cercle de confiance qui définit le cadre fonctionnel de l'échange et du partage c'est la nécessité de s'assurer de la certification de l'identité des professionnels de santé pour être sûr que c'est un vrai débat professionnel de santé et qu'on a bien une analyse qu'on trace bien les accès à ces données de santé un référentiel d'identification du patient c'est le grand débat sur l'identification nationale de santé le respect de référentiel de sécurité et d'interopérabilité des systèmes d'information et puis une procédure particulière pour l'agrément des organismes qui hébergent des données de santé sur internet la certification d'identité des professionnels de santé c'est l'existence et la mise en place qui a été faite par la ZIP santé d'un répertoire partagé des professionnels de santé qui centralise l'ensemble de l'identité de ces professionnels de santé dont l'identité aura été certifiée par les autorités précédemment avec une carte d'identité électronique la carte de professionnel de santé qui est sécurisée où on développe des dispositifs alternatifs comme des one time password ou des certificats logiciels le référentiel d'identification du patient c'est dorénavant ce sera demain le numéro de sécurité sociale qui a été introduit dans la loi de modernisation de notre système de santé hier ça va conclure une très longue histoire qui nécessiterait beaucoup de temps pour être raconté mais qui aujourd'hui aboutit à reconnaître cet identifiant comme identifiant national de santé des référentiels de sécurité et d'interopérabilité ce qui se caractérise par un cadre national d'interopérabilité des systèmes d'information qui définit donc un ensemble de spécifications évolutives avec un contenu sémantique des services et des transports c'est à dire des protocoles d'interconnexion des standards internationaux qui permettent au système d'information de se parler et d'être sécurisés et ils sont rendus donc opposables dans la loi qui vient d'être publiée et puis l'agrément des hébergeurs de données de santé qui pose un agrément obligatoire du ministère en charge de la santé pour les sociétés et les organismes qui conservent sur internet les données de santé à caractère personnel avec le consentement de la personne la nécessité d'un médecin chez l'hébergeur et évidemment le respect de tous les référentiels de sécurité et d'interopérabilité pour pouvoir obtenir cet agrément alors je termine je termine par l'utilisation secondaire des données de santé qui me paraît aujourd'hui très importante rappeler que cette utilisation des données de santé elle doit avoir comme finalité finale ou toujours dans le viseur l'amélioration de la santé publique la santé publique c'est à la fois un objectif politique une politique publique et une démarche intellectuelle et que tous les systèmes d'information doivent toujours garder à l'esprit ces finalités de santé publique y compris quand on rentre dans la notion de finalité compatible donc vous savez que la santé publique prend différentes formes en matière de recherche que ce soit des études épidémiologiques ou des recherches biomédicales ou l'accès à des bases de données administratives et ces modalités aujourd'hui se trouvent confrontées pas toujours d'ailleurs de façon négative au contraire puisque je pense que l'informatique dans ce domaine là peut apporter des choses fantastiques à ce phénomène de datification du monde c'est à dire que la data est partout non seulement si on la collecte auprès de nous mais on produit des data tout le temps même sans s'en rendre compte donc on ne peut pas l'ignorer et ça n'épargne pas le secteur de la santé mais ça modifie les contours classiques ça a des conséquences sur les systèmes d'information sur le partage et la confidentialité des données de santé et sur l'organisation des systèmes d'information et ça modifie le rôle des acteurs que ce soit les professionnels de santé les patients les laboratoires les assureurs ou les pouvoirs publics cette médecine personnalisée qu'on voit apparaître à travers beaucoup les medical devices les objets connectés va modifier un peu la nature de la relation entre le professionnel de santé et le patient et en fait c'est souvent la donnée qui elle-même va produire du soin je caricature évidemment mais c'est quand même un peu ça quand on voit toutes les données qui sont produites par les dispositifs médicaux et les objets connectés le big data de ce point de vue là va définir un nouveau paradigme puisque va permettre d'analyser des masses considérables de données et qui vont permettre des analyses dont on n'a pas toujours prévu la finalité au départ vous connaissez sûrement la définition du big data qui se caractérise donc par ces trois V le volume de données la variété des données qui proviennent d'horizons extrêmement divers structurés ou non structurés d'ailleurs et la vélocité de l'information et à laquelle il faut rajouter le V de valeur que représente la donnée et on dit que la donnée est la matière première de l'univers numérique et qu'il faut donc chercher à la fois à l'exploiter mais aussi à la protéger les objets connectés représentent de ce point de vue là un catalyseur fantastique puisqu'ils produisent énormément de données et qu'il va falloir analyser ou tenter d'analyser et ces données sont en général conservées dans le cloud c'est-à-dire dans des espaces dématérialisés qui n'ont pas tellement de limites d'ailleurs en termes de mesures l'agrément des hébergeurs de données de santé dont je vous ai parlé préalablement c'est un peu le cloud santé qui lui par contre est assez contrôlé on voit que le big data peut rendre visibles certains signaux quand on voit qu'on analyse aujourd'hui même pas le quart des données disponibles et bien on voit que si par exemple on avait peut-être analysé les phénomènes d'interaction médicamenteuse entre un médicament qui était prescrit pour une finalité qui n'avait pas reçu forcément l'AMM ou pour une prescription secondaire on aurait peut-être détecté plutôt l'affaire du médiator mais parce qu'on ne pouvait accéder aux bases du SNIRAM de l'assurance maladie que de façon extrêmement limitée sur une durée extrêmement limitée on n'a pas pu la détecter donc il faut quand même s'interroger aussi sur les signaux sanitaires qu'envoient ces données collectées en masse pour pouvoir essayer de gouverner intelligemment ces masses de données plutôt que de ne pas les voir j'ai dans ce schéma là essayé de montrer un peu ce que c'est que l'enjeu économique ça rejoint un peu ce que disait monsieur Grin auparavant en particulier sur l'intervention des algorithmes on voit bien qu'aujourd'hui ceux qui maîtrisent les données et la valeur des données c'est les plateformes web ce qu'on appelle les plateformes web c'est à dire ces espaces ouverts ou plus ou moins fermés sur internet qui proposent des services donc vous savez que pour proposer ces services il faut développer des API des applications logicielles particulières qui vont utiliser des algorithmes spécifiques et qui vont permettre de capter le consommateur le patient le citoyen et vont pouvoir lui proposer des nouveaux services donc c'est à la fois un écosystème un système économique dont on voit bien l'exploitation et dont on voit bien les enjeux aujourd'hui mais c'est aussi un moyen de reprendre la main c'est à dire que si on laisse mon propos est aussi un peu caricatural donc prenez-le comme tel si on laisse les GAFA imposer leur modèle ce qui est déjà le cas il ne faut quand même pas se leurrer je pense qu'on a aussi à côté on le voit dans d'autres applications par le développement d'API particulière d'algorithmes particuliers le moyen peut-être par moment de reprendre la main et de se situer entre cela et les autres il y a un exemple assez symptomatique sur ce point là c'est la SNCF qui au bout d'un moment a constaté que de grands fournisseurs d'accès à internet et bien proposer directement au public de leur donner les horaires de train de les informer du retard des trains etc et donc la SNCF a décidé voyant ce point là de développer des API particulières pour reprendre la main sur ce point là en proposant des services à valeur ajoutée c'est à dire en proposant un service supplémentaire etc pour se remettre sur ce marché et éviter que ce marché soit complètement capté par un ensemble de sociétés donc voilà c'est un moyen de représenter l'enjeu économique et l'écosystème de ces dispositifs et de reprendre un peu la main et sur ce point on parlait d'algorithme il y a un ouvrage qui est pas très qui est un petit ouvrage et qui est très assez sensible peut-être vous le connaissez d'ailleurs de Dominique Cardon qui s'appelle A quoi rêvent les algorithmes et qui est un ouvrage assez intéressant parce que il dédiabolise un peu toute cette notion d'algorithmie et de maîtrise de cette algorithmie donne un peu les enjeux de tous ces sujets aujourd'hui donc je termine en disant que la protection des données les principes de protection des données doivent absolument s'adapter à ce phénomène du big data et ne pas au contraire chercher à s'y opposer par principe sinon ça marchera pas et je ne suis pas sûre que les principes de protection des données y gagnent c'est la raison pour laquelle je pense que par exemple le principe de finalité doit s'adapter avec cette notion de finalité compatible tout en gardant des grands principes comme le respect du droit à l'oubli et on a vu avec l'arrêt de la cour de justice européenne du 6 octobre 2015 qui a invalidé le safe harbor c'est à dire l'accord entre les Etats-Unis et l'Europe que le modèle européen n'est pas du tout à la traîne bien au contraire et puis l'Etat également doit pour cela accompagner l'ouverture des bases de données publiques ce qu'on appelle un peu l'open data et permettre justement par un système régulé et intelligent d'organiser l'accès à ces bases de données plutôt qu'au contraire d'essayer de les fermer parce que ça ne fera que développer l'envie d'autres de peut-être ne pas respecter un certain nombre de principes de protection des données parce que justement on n'a pas les moyens d'avancer parce qu'on n'a pas les moyens d'accéder aux grandes bases médicaux administratives voilà donc je vous remercie de votre attention je suis désolée j'ai été un peu rapide avec beaucoup de choses mais je suis à votre disposition après si vous avez des questions voilà donc oui toutes les deux interventions on a prévu une petite phase de questions qui doit rester courte donc si vous avez vos questions c'est maintenant on a dix petites minutes donc qui que ce soit je peux apporter les micros rapidement bonjour je vais commencer à poser des questions à madame Bossin-Malaphos c'est par rapport donc à la carte vitale et au dossier médical personnalisé je ne sais pas si les étudiants ici le savent mais aujourd'hui avec votre carte vitale si vous en avez une aujourd'hui un praticien comme votre dentiste peut savoir ce que vous avez comme problème au niveau des yeux et inversement et savoir quelles prescriptions etc et de même pour le dossier médical personnalisé qui apparemment a été instauré sur cette carte vitale sans consentement obligatoire donc là on vient de prendre connaissance de la publication du journal officiel de la nouvelle loi qui réindique la nécessité du consentement pour l'accès à ces données comment vous voyez-vous en tant que juriste l'obligation de la France et de demander au GUE c'est un vital de se remettre en ligne par rapport à ce droit puisqu'aujourd'hui le droit est totalement bafoué au niveau du patient français et ça depuis de nombreuses années puisque la Cour des comptes l'avait relevé depuis au moins 5 ans c'est pas différent c'est pas différent la carte vitale la carte vitale est un voyard qu'il s'est déterréable qu'il s'est déterréable C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous donnez, vous, patient, votre carte à un patricien qui a sa carte CPS de professionnel de santé. Ça lui permet d'accéder. S'il est créé. Donc il a été créé à un moment ou à un autre. À un moment, on vous a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour... Non. Et en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui... Le DMP, le dossier médical personnel, que je connais assez bien, parce que je peux vous dire qu'on ne peut pas créer un dossier médical personnel à l'insu de la personne parce qu'il faut qu'il y ait physiquement un face-à-face avec la carte vitale d'un côté et la carte de professionnel de santé de l'autre. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que même, j'en ai parlé dernièrement avec un pharmacien. Il y a des gens qui sont en train de demander... Ça, c'est le dossier pharmaceutique. C'est un autre dossier. C'est peut-être le dossier pharmaceutique. En tout cas, c'est le dossier qui inscrit. Parce que votre carte vitale, sans parler de DMP... Et moi, lorsque j'avais vu un médecin, il m'avait dit, c'est pas la peine d'avoir de DMP parce qu'en fait, vous avez votre dossier pharmaceutique qui a toute la traçabilité. C'est pas du tout pareil. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a d'énormes informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin X, votre dentiste, il a accès aux dernières prescriptions et aux dates et aux... Moi, je l'ai vu. Il m'a tourné l'écran. Alors, le dossier pharmaceutique, c'est un dossier qui permet d'enregistrer... Alors, en principe, également, un dossier pharmaceutique ne peut pas être créé à votre insu. Sauf que pour le dossier pharmaceutique, c'est pas du tout le même mode de création que le dossier médical personnel. Parce que vous n'êtes pas obligés d'avoir au même moment le face-à-face et les deux cartes. Donc, c'est vrai que certains ont dit qu'ils s'étaient vus créer des dossiers pharmaceutiques à leur insu et qu'ils l'avaient découvert sans qu'on leur ait demandé leur consentement. Ce qui n'est pas une bonne chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà, sur le DMP, je suis par contre beaucoup plus formelle. Oui. Alors, après, si vous voulez le dossier pharmaceutique, il faut aussi... C'est pour ça, si vous voulez créer un dossier peut-être sans le consentement si la loi l'exige, ça n'est pas bien, évidemment. C'est pas moi qui vais dire l'inverse. En revanche, il faut aussi voir quel est le risque. Un dossier pharmaceutique, il est consulté par d'autres pharmaciens. Il peut pas être consulté par quelqu'un d'autre, si vous voulez. Que la personne elle-même est par les pharmaciens et les données sont supprimées au bout de 4 mois. Donc, c'est pas bien de le créer sans le consentement de la personne. Mais si vous voulez, je suis moi beaucoup plus inquiète sur les données de santé à caractère personnel que l'on peut mettre sur son iPhone depuis qu'on a une application santé dans notre iPhone. Parce que là, je n'ai aucune garantie de la sécurité de ces données, de savoir comment elles sont conservées, de savoir où elles vont. Je serais beaucoup plus rassurée par le DMP, encore plus par le DMP, qui est une véritable forteresse sécurisée, que par exemple des données que je peux donner quand je vais faire mon footing le dimanche. Je suis sur Runkeeper. Où est-ce qu'elles vont, mes données ? Alors, remarquez Runkeeper, on s'en fiche un peu. Mais sur l'iPhone, on peut relier ça à l'application santé. Et elles vont où, ces données ? Je ne sais pas. Sauf à lire des conditions générales d'utilisation qui font 50 pages et qu'évidemment, je n'ai pas lu. Donc là, je n'ai pas eu mon consentement libre. Oui, merci beaucoup pour ces interventions. Alors, j'ai plusieurs questions à vous, madame, d'abord. La première, est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce que c'est que le safe harbor ? Il se trouve que je sais un peu, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde. D'autre part, vous avez dit qu'il fallait s'assurer d'éviter les mésusages de certains médicaments en ayant un peu de traçabilité de ce qui avait été donné par les différents médecins. Je pense que ça ne vous a pas échappé, mais c'est aussi une forme de flicage des médecins. Vous savez sûrement qu'il y a des médecins qui donnent un médicament qui n'est pas prévu pour ça, mais ils savent quand même que c'est bénéfique, même s'il n'y a pas eu l'AMM. C'est peut-être un risque à prendre. C'est ma deuxième question. Après, j'ai une question à M. Aigrin. J'ai énormément apprécié votre intervention parce qu'elle donnait un point de vue philosophique avec un peu de hauteur. Et pour autant, je trouve que vous n'avez pas complètement répondu à la question, peut-être la seule. C'est si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi donc vous y opposez-vous ? Et en fait, la citation de Snowden est superbe. Il y a aussi un texte de Bernanos que j'aime beaucoup, dans lequel il explique sur les empreintes digitales qu'il s'y oppose. Et il le dit de façon très belle en disant que, en gros, ce n'est pas quand c'est trop tard qu'il faut s'en préoccuper. Il écrit en 1946 en expliquant que les empreintes digitales, c'était une formalité réservée au forçat et qui était contre les criminels. Et ça l'est resté. C'est juste la définition de crime qui s'est étendue jusqu'à inclure, y compris celui qui s'oppose au régime, au parti ou à celui qui les incarne. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus de pourquoi ? Pourquoi ça nous touche, nous ? Effectivement, vous avez raison, je n'ai pas vraiment répondu à cette question. Et elle demande... En fait, la profonde raison, c'est que je pense que la question est mal posée. Au sens où... Enfin, elle est mal posée, pas par vous, je veux dire, mais par les gens qui l'ont... En fait, cette question a été une réponse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit, mais ce n'est pas normal qu'on me surveille, on m'observe, capture des données à mon propos. Et en réponse à cette critique contre l'intrusion dans leur intimité, on leur a répondu, on leur a répondu, mais pourquoi protestez-vous si vous n'avez rien à vous reprocher ? Alors, bon, des fois, en boutade, je dis que si vraiment les gens n'ont rien à se reprocher, leur vie ne doit pas être très drôle. Mais en fait, ce n'est quand même qu'une boutade. Parce qu'en réalité, le problème est qu'une donnée qui est capturée... C'est pour ça que la notion de démantèlement informationnel, de découpage en plein de petits morceaux d'informations, qui chacune va être associée à des critères d'analyse différents, et qui vont pouvoir être croisées, une donnée qui, pour vous, ne représente rien que vous vous reprocheriez à vous-même, va devenir une donnée qui vous permettra de vous reprocher des choses. Alors, vous avez pris l'exemple des empreintes digitales. Malheureusement, il est associé à un exemple majeur, qui est celui de l'identification des migrants. Et on a quand même des... On ne sait pas si c'est des milliers ou des dizaines de milliers de gens qui se sont brûlés les doigts pour ne pas pouvoir être identifiés et pouvoir passer ailleurs, dans un autre pays, refaire une demande d'asile, dans un pays qui était plus susceptible de l'accepter. Et évidemment, il y a des gens qui disent mais c'est légitime, on a une loi, on a voulu que les gens ne puissent déposer leur demande d'asile que dans l'endroit où ils arrivaient, etc. Et puis, en face, il y a donc un affrontement de légitimité. Il y a des gens qui disent non, être un étranger sans papier, quelque part, ce n'est pas un délit dans la plupart des pays, etc. Donc, on voit qu'en réalité, l'interpellation, si vous n'avez rien à vous reprocher, elle sert simplement à jeter un voile pudique sur des choses qui sont des atteintes au droit, qu'on ait quelque chose à se reprocher ou pas. Je ne sais pas si ça répond mieux. Je vous laisse répondre aussi sur le safe harbor. Le safe harbor est un accord qui a été conclu en 2001 entre les Etats-Unis et la Commission européenne, accord au terme duquel, conformément en principe à la directive européenne sur la protection des données de 1995, les Etats-Unis devaient s'engager à garantir aux données provenant de l'Europe vers les Etats-Unis une protection équivalente à la protection européenne. C'est la directive de 1995 qui posait ce principe-là. Pour les Etats-Unis, c'était le safe harbor. Sinon, c'est des clauses contractuelles type ou des règles internes aux entreprises. Et donc, toutes les entreprises qui font des flux transfrontières de données vers les Etats-Unis devaient adhérer à ce safe harbor, c'est-à-dire devaient s'engager à assurer un niveau de protection équivalent. Sauf que depuis 2001, il y a eu la Fener Snowden d'une part, il y a eu toute cette surveillance de masse de l'ANSA qui fait que tout le monde savait plus ou moins que cette protection équivalente, elle n'était pas assurée puisque l'Etat américain, en gros, pouvait avoir accès à toutes les données n'importe quand et donc ne respectait pas la protection des données. On savait tous un peu ça. Mais comme des discussions avaient été entamées entre les Etats-Unis et l'Europe pour faire un safe harbor 2, on attendait ce safe harbor 2 pour essayer de régler ce problème qui, en fait, n'est pas juridique, mais politique. Et est intervenu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne le 6 octobre 2015, après une histoire assez amusante initiée par un étudiant autrichien qui a attaqué Google sur sa... Pardon, Facebook en Irlande, puisque vous savez que Facebook détient des bases de données en Irlande pour pouvoir supprimer ces informations, que l'autorité irlandaise n'a pas voulu répondre, a renvoyé à une autorité supérieure irlandaise qui elle-même a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne qui a invalidé le safe harbor. Donc, ça a été une décision majeure, explosive dans le domaine et qui, en disant, j'annule parce que, de toute façon, moi, juge européen, je dis que le safe harbor ne garantit pas aux flux transfrontières de données une protection équivalente. Et je peux vous dire, moi, en tant qu'avocate vis-à-vis de sociétés qui ont, je ne sais pas moi, des milliers de contrats avec les États-Unis, qu'en ce moment, c'est catastrophique parce qu'on devrait stopper tous ces flux transfrontières de données. Donc, c'est juste... C'était à la fois une décision que les protecteurs des libertés ont beaucoup saluée et, en même temps, so what ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, sur ce point-là, d'ailleurs, il y a une réunion la semaine prochaine à Bruxelles du G29, c'est-à-dire des autorités qui rassemblent toutes les CNIL européennes pour savoir où on en est puisqu'il y avait une deadline au 31 janvier 2016 et pour savoir quelle est la next step. Juste pour une dernière chose, pour préciser les choses, ce qu'a dit la Cour de justice européenne, elle n'a pas dit qu'il faut appliquer le système de protection européen aux États-Unis puisque ça n'aurait pas de sens. Elle a dit qu'il faut que les États-Unis respectent deux principes et s'ils respectent ces deux principes-là, on pourra reprendre les flux transfrontières de données. Le premier principe, c'est le principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de transmettre des flux massifs de données alors qu'on a besoin qu'un certain nombre de données et on rejoint le principe de pertinence des données. Donc, essayer d'être moins, de ne pas transférer des flux massifs de données, mais plutôt des données dont on a strictement besoin. Et le deuxième principe majeur, c'est que les Américains ne reconnaissent pas un droit de recours aux citoyens européens à l'égard de la façon dont sont détenus leurs données. Ils le reconnaissent aux citoyens américains, mais pas aux citoyens européens. Et si les Américains reconnaissent ces deux principes ou s'engagent à les respecter, les flux pourront reprendre, ou en tout cas, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés, il ne faut pas non plus être... En tout cas, les nouveaux flux pourront reprendre sur la base du respect de ces deux critères. Et la réunion du G29 la semaine prochaine, qui a lieu les 2 et 3 février, va être à cet égard essentielle sur la poursuite des flux transfrontières de données entre l'Europe et les Etats-Unis. Voilà, rapidement. Très vite. En fait, il y a trois systèmes dans le droit européen. Il y a l'application de la loi européenne, directement, comme c'est des directives, c'est à travers une transposition. Il y a... Mais maintenant, ça devient un règlement, donc ça sera d'application directe. D'autre part, il y a le système dit des garanties équivalentes, et ça, c'est certifié pour un pays, c'est-à-dire c'est... Après instruction, la Commission européenne et les comités des Etats membres décident que ce pays, il a une législation qui n'est pas la législation européenne, mais qui offre les mêmes garanties au bout du compte. Et puis, il y a le Cefarbor. Et le Cefarbor, c'est une espèce de monstre juridique tout de même parce que c'est un accord non-symétrique entre pays. C'est-à-dire que le Cefarbor, ça dit des entreprises américaines pourront choisir d'entrer dans le système du Cefarbor, ça n'applique pas à tout le monde, à condition qu'un comité qui est basé aux Etats-Unis vérifie qu'ils appliquent réellement des garanties suffisantes, ce qui n'est plus la même chose que les garanties équivalentes. Et ce système a été cinq fois précédemment jugé comme ne fonctionnant pas, amendé par la Commission. Et la réponse de la Commission européenne à la décision Schrems, ça a été d'accélérer la négociation d'un nouveau Cefarbor avec les orientations qui ont été décrites par Mme Lambert, là maintenant. Mais ce que tout le monde oublie de dire, c'est qu'aux Etats-Unis, il y a des populations particulières qui font l'objet d'une forte protection des données, en particulier les mineurs dans le système éducatif. Et dans ce cas-là, je peux vous dire que si vous voulez vendre un service web aux Etats-Unis en matière éducative, ce qui a été mon cas, vous avez intérêt à respecter le droit américain au sens le plus strict. Parce que l'accord, il n'est pas symétrique, il ne permet pas aux sociétés européennes aux Etats-Unis de dire « Oh, mais moi, j'offre des garanties équivalentes ». Ce qui relativise un petit peu l'argument économique des sociétés qui seraient très menacées par la situation actuelle. OK. Donc on s'arrête là pour les questions et on passe du coup à Laurence Plisson avec le fichage institutionnel, le fichage pour toutes. Et on s'arrête. Et on s'arrête. Et on s'arrête. Et on s'arrête.